Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va essayer un jeu en réalité virtuelle qui s'appelle Electronaut. C'est un jeu vraiment instant quand même, de musique, de DJ. Ça se compare pas à un jeu comme Beat Saber où on doit faire des points et faire des scores. C'est vraiment ici un jeu de création de musique. Donc si vous n'avez pas du tout la fibre artistique, je pourrais dire, ça ne vous intéressera pas du tout. Donc on peut jouer en single player, en multijoueur. Il y a un tutoriel bien sûr, des options, il y a quelques extras inutiles et on peut l'éviter. Dans le jeu, il y a beaucoup de chansons de tous les styles de musique électronique. Il y a à peu près 7 pages que vous pouvez voir de chansons. Ils sont aussi classés par type de musique et par artiste. Je ne connais pas beaucoup dans ce genre de musique-là, mais on va choisir une tension au hasard. Donc c'est parti. On ne voit pas pourquoi, mais on est dans l'espace et on rentre dans les vaisseaux spatiales pour faire de la musique. Donc ici, on a les différentes options de jeu qui sont devant nous. Il y a trois consoles qu'on peut utiliser avec des petits blocs qu'on peut mettre pour activer les fonctions de chacune des consoles. Ici, ce qu'on voit, c'est l'option de la console qui permet d'activer ou désactiver des instruments, le volume, qui permet de partir certaines sections de chansons qui sont préenregistrées. Ça ici, c'est l'option où l'on peut arranger une chanson complète. Donc, chacune des chansons est divisée en blocs que le concepteur a déjà préenregistrés, qu'on va modifier. Ici, on peut choisir de mettre deux intros suites et une conclusion ou peu importe la façon qu'on veut faire une chanson complète ou longue. Ça, c'est l'option de caméra. Comme on peut voir ici, on peut faire une caméra selfie. Il y a la caméra de la track. Il y a la caméra également de devant. Donc, je m'amusais. Finalement, il y a la overhead caméra. Donc, c'est la caméra dessus qui tourne autour de la scène. Les blocs d'instruments de musique, ici, on a les arbres. C'est comme une batterie électronique, on pourrait dire. Selon la couleur, il y a complètement des sons différents. Et c'est toujours syntonisé avec la musique. Ça sonne toujours bien, peu importe ce qu'on fait. Ici, c'est les grenades. Les grenades, c'est des effets spéciaux. Je trouve ça un petit peu moins intéressant, mais ça permet de faire certains effets musicals. Ça ici, c'est les loopers. C'est des loops de musique qui sont enregistrés. On remplit le cylindre de liquide. Et de plus en plus c'est haut, plus en plus que le volume va être important. Il y a comme cinq loops d'enregistrés dans chacune des sons. C'est une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est d'enregistrer nos beats sur les arbres. Ici, on peut voir, ça va jouer continuellement. Donc, si on veut avoir un beat en particulier, on n'est pas obligé de toujours faire le même beat. Ce qu'il faut savoir que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on peut enregistrer nos chansons avec un des blocs. Donc, surtout, pas tous les instruments, mais spécialement les instruments comme les orbes, les séquences et les différentes sections de musique. On peut tout enregistrer pour pouvoir se rejouer plus tard. Il y a d'autres blocs dans le jeu également, comme le bloc FX qui permet de faire des effets spéciaux. Il y a beaucoup d'options. Il y a d'autres instruments aussi que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc, en conclusion, est-ce que je vous recommande ce jeu? Je vous dirais oui si vous avez une fibre créative. Donc, si vous avez vous amusé avec la musique, il y a vraiment beaucoup de chansons. Il n'y a pas tant d'instruments que ça dans les films. Mais il y a vraiment beaucoup de plaisir à avoir, surtout pour le prix que j'ai payé. En tant que tel, c'est un petit peu au-dessus de 20$ canadiens au Canada. En US, je pense que c'est environ 16$, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai payé 11$ canadiens lors d'un spécial. Donc, pour un très faible coût, pour le prix d'un repas chez McDonald's, il y a quand même beaucoup de plaisir à y avoir. Merci beaucoup à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. S'il vous plaît, likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ça va vraiment m'aider à continuer à faire des critiques de notre temps. Bye! À la prochaine fois! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!